Le festival met aujourd'hui à l'honneur la réalisatrice portugaise Regina Pessoa qui donne une interview au journal d'un festival c'est trop court. Nous avons vu huit courts-métrages de la compétition européenne qui traduisent l'évasion, l'amour ainsi que le traumatisme. L'animation oppose quant à elle la liberté et l'emprisonnement à travers quatre courts-métrages et des séances thématiques ont pris place à la Villa Arson en proposant de la danse et de la fiction. Je m'appelle Élise et je suis étudiante en marketing. Les dessins animés pour enfants, c'est plus ceux qu'on trouve à la télé, ils sont plus faciles à comprendre alors que ceux-là sont un peu plus poussés sur des sujets de société, etc. Je pense que les enfants, justement, auraient un peu de mal à comprendre certains sujets. Je viens présenter le film Mémé, donc en compétition européenne. Je crois qu'il y a toujours beaucoup d'émotions de faire un film, encore plus quand c'est un premier film. Effectivement, celui-ci est particulièrement, on va dire, intime, puisqu'il est inspiré de l'histoire de ma grand-mère, donc il me touche particulièrement. Du coup, je m'appelle Gilles, je suis étudiant à la Villa Arson, je suis en cinquième année. C'est déjà le fait que ma ONA ait fait un doctorat ici, les questions de banlieue, de race, queer et tout ça, du coup, c'est ça qui m'a attiré. Ça fait déjà depuis un certain nombre d'années que la Villa Arson accueille le festival, parce que d'une part, compte tenu des thématiques abordées par le festival et puis des objets filmiques qui le montent, c'est assez naturel que les étudiants, étudiantes puissent, et le public puissent venir assister aux séances dans le contexte de la Villa Arson, qui est aussi un lieu ouvert à l'image animée. Alors là, il y a tout un travail, justement, de recherche qui est très important, que je fais avec mes danseurs, où je leur donne beaucoup de support. J'utilise aussi parfois certains écrits, certains passages du Parti-Prix des Animaux de Jean-Christophe Bailly. Vous avez l'imaginer, peut-être ? Oui, tout à fait, j'ai beaucoup aimé, d'abord, la rencontre. Il y avait donc deux productrices, réalisatrices, chorégraphes qui étaient présentes. Donc la discussion était très intéressante, et puis des films d'une grande qualité. Dans le cadre d'un festival, c'est trop court, vous retrouverez demain, mardi 11 octobre, à 14h au Mamac, le programme Ciné Santé. C'est un programme réalisé par les patients de l'association Addiction France, dans le cadre d'un atelier de programmation encadré par l'association Heliotrope et CSA PA Odyssée sur le thème de la santé, en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Les courts-métrages sont un mélange de fiction et d'animation. Confiné dehors, réalisé par Julien Goudichaud, projection en présence du réalisateur. Happiness, réalisé par Steve Cutts, folie douce, folie dure, réalisé par Marine Laclotte. Horatio, réalisé par Caroline Chérier, qui est un film d'animation. Et en piste, de Émilie Monsaber, qui est un film de fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada